... Je m'appelle Stéphane Compoint, j'ai 50 ans, je fais de la photo en ballon depuis 9 ans. Alors Notre-Dame, grosse actualité bien sûr, puisque c'est le 850e anniversaire de la fondation du monument. Pour ce reportage spécifiquement, je ne fais pas ce que je veux. Notre-Dame, c'est 13,5 millions de visiteurs par an, donc il y a une foule très importante. On m'a imposé de travailler le matin jusqu'à 9h30, grand maximum. Ensuite, je me sers d'un grand trépied. 8 mètres, c'est déjà une hauteur où on a des effets qui sont des effets comparables à ce que je peux faire au ballon. D'ailleurs, avec le ballon, en temps normal, je travaille assez fréquemment à 5 mètres, 6 mètres, 8 mètres. ... Si vous avez la possibilité de me faire monter là-haut, parce que là, j'irai avec mon pied. Vous savez que vous êtes là encore toute la journée ? Oui, oui, je suis là toute la journée. Bon, je ferai une pause à l'heure de la messe de midi. Oui, mais c'est tout. ... ... ... ... ... Oui, bonjour, la tour de contrôle d'ici ? Oui, voilà, c'était pour vous signaler le décollage d'un ballon photo gonflé à l'hélium qui décollera sur le parvis de Notre-Dame de Paris. C'est autorisé par la préfecture jusqu'à 9h30. Non, à 9h30, ce sera fini. Voilà. Merci beaucoup, au revoir. Contrairement à beaucoup d'autres grandes capitales, on ne survole pas Paris, du tout. C'est la règle. Donc, quand on fait voler un ballon, même captif, il faut demander les autorisations auprès de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Donc, tout ça a pris aussi beaucoup de temps. Et c'est ce qui fait qu'on a eu l'autorisation que dix mois plus tard. Alors qu'au départ, on pensait l'avoir en mars, avril, mai. Et voilà, finalement, ça a été fin septembre. Ça marche comment, ça ? Là, il y a un intervallomètre qui fait les photos. Mais là, c'est bon. Je suis encore avec les habitudes de l'intérieur où il fallait que j'attende que ça se stabilise, vu la vitesse d'acturation qui va me rappeler. Pour moi, ce qui fait le gros intérêt de ce procédé de photographie, c'est qu'on est à mi-hauteur. On a énormément de perspectives, donc l'image est très dynamique, contrairement souvent à la photo aérienne où on est sur un plan de type tableau, comme ça, assez aplati. Et puis, bien sûr, le deuxième intérêt, c'est qu'on peut s'approcher. On voit des choses que les gens ne peuvent pas voir depuis le sol. Voilà. Donc là, mon système amène une information originale. On fait de la presse.